Les plans sont assez chiadés, il y a des plans, des arrière-plans parfois, de la mise en scène dans la mise en scène. On ne va pas dévoiler, mais il y a un peu western dans ce qui se passe là. Il y avait quelques plaquettes exactement pareilles lors d'une grosse saisie que j'ai faite il y a deux jours. Il y en a de plus en plus, ça s'appelle l'UBH et c'est une plaie. Les trafiquants changent le site toutes les semaines, c'est incontrôlable. Les paiements ? Les comptes à l'étranger, Liechtenstein, l'Île Vierge... Il est lucide sur le monde qui l'entoure, donc aussi un peu cynique, ça va souvent avec. Les trafiquants sont bien obligés d'envoyer les commandes aux clients, ils font comment ? Par la poste mon ami. Il sait très bien que quand on arrache une mauvaise herbe, le lendemain une autre pousse, mais il s'évertue à mener ses missions à bien pour tenir à un certain équilibre, pour ne pas se faire envahir justement par ces mauvaises herbes. Il faudrait les infiltrer, balancer un flic et vraiment toute la filière. C'est un solitaire, mais pas par choix. Du fait de son métier, sa manière de faire, il a une difficulté à la relation. Je dis OK pour la cellule UBH. Pour l'infiltration ? Pour l'instant, vous avez les mains libres, mais il va falloir que vous alliez vendre ça à la juge d'instruction, qui s'occupe du dossier. C'est Garnier. Et pour lui, c'est vrai qu'il le dit d'ailleurs, les relations sont une transaction, comme une autre. Tu me donnes ça, je te donne ça. Revenez me voir quand vous aurez votre candidat à l'infiltration et votre cible, et on verra. Et il a comme point de lumière son fils. Et donc, c'est sa motivation première. Qu'est-ce que je vais transmettre à mon fils ? Comment me regarde mon fils ? Quelle est ma position dans le monde par rapport à ça ? Donc voilà, Max Vernet, c'est un peu un flic comme ça. Le bien, le mal s'entrecroisent et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et qu'est-ce qu'on respecte jusqu'au bout ou pas ? Quelle est la part du Max ? On n'attendait pas à ça, je dois dire. Max, par exemple, lui-même, fait des choses pas forcément bien pour mener son infiltration. Il va utiliser le personnage que joue Audrey Fleurot en mentant, en n'étant pas forcément honnête. Vous acceptez d'infiltrer le réseau du BH ? Sous ma direction. Si on arrête la tête du réseau, on passe les ponches sur votre écart. Il utilise pour le coup vraiment les failles de ce personnage-là. Il s'est mis dans une mer de noir. Lui, il va sauter sur l'occasion pour s'en servir, donc utiliser franchement. Ok, vous prenez pour un type bien. Vous êtes une fille bien ? Mais en même temps, il va reconnaître l'humain en elle. Et puis à la fin, on ne va pas lui dire ce qui se passe, mais il va la regarder vraiment. Et puis l'utiliser comme un simple objet d'infiltration. Il arrive à la pompe à essence. Il va faire le plein. Puis il viendra se garer sur le parking. TS2, TS3, vous êtes en place ? TS2, en place. TS3, en place. C'est la première fois que je travaille avec Jean-Phil, Jean-Philippe, à Mavre. C'est un bonheur parce qu'il est doux déjà. Précis et exigeant. Il tire vers le haut, il ne se contente pas d'humeur égale. Sortez de la voiture, il ne faudrait pas qu'on nous voit ensemble. Et n'oubliez pas, si vous avez peur, s'il y a un vrai problème, on entend tout. D'accord ? Vous appelez la cavalerie, on arrive. Bien sûr, avant de commencer, on a déjeuné, on a échangé longuement sur comment envoyer le personnage et quoi en faire. Donc c'est là qu'on a décidé justement de jouer sur cette touche-là, l'impatience. Ça ne va pas assez vite. Il faut que ça pulse. Oui. Valérie ? Je ne vais pas re-regarder d'autres séries ou d'autres films sur l'infiltration pour me dire tiens, 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 tiens. Vous ne savez pas qui nous sommes, mais non, nous savons qui vous êtes. Les références, il n'y a même pas besoin d'en avoir, on en a de fait. On en a tellement vu des polars, on n'a même pas besoin d'aller les chercher. Elles, on les porte. Arrête-toi ! Arrête-toi ! Allo ? On n'a pas beaucoup de temps, alors vous vous taisez, il vous écoutez bien. Sous-titrage ST' 501